Il ne leur faut pas longtemps avant de trouver des signes de la présence d'un anaconda. Regarde Richard, il y a des traces dans la boue. Ce petit buisson est tout aplati. Les feuilles ont été écrasées dans la boue. Il dit que le serpent est monté là-dessus pour mettre sa tête au soleil. Ensuite, il est retourné dans l'eau et il est parti chasser sur terre. Je le vois. Où ? Je ne sais pas où est la tête. Viens m'aider. Mets ta main là-dessous. Attrape-le. Je vais le tirer. Tiens-le bien. Tire. Tire. Il a des marques noires, ovale. C'est un anaconda. Tire. Tire. Je ne vois pas sa tête. Attrape-le. Ok. Il t'a chopé. Je le tiens. Lâche. Lâche. C'est bon, je l'ai. Il est agressif. Dès qu'on a mis les mains dans l'eau, il a enfoncé ses crocs dans mon pouce. Regardez ces taches ovales, noires et vertes. C'est un anaconda vert. Regardez comme il est épais. Regardez cette corpulence. Il siffle. Agile, efficace, rapide, silencieux. L'anaconda vert est le plus gros serpent de la planète. Ce serpent est capable de se cabrer au-dessus de la surface de l'eau et de s'attaquer aux gens dans leur canoë ou dans leur bateau. Il peut aussi s'aventurer sur la terre ferme. L'anaconda avale ses proies vivantes, mais il est également capable de frapper et d'attaquer. Regardez mon pouce. Si quelqu'un l'accule, comme on l'a fait tout à l'heure, il se retournera et il mordra. Sous-titrage Société Radio-Canada